Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je viens à vous avec la recette de chicon de toutes les façons. Le chicon fait partie de la famille des salades. C'est donc un légume qui est composé de 95% d'eau, de vitamine B9, de calcium, magnésium, potassium et de fer. Et encore plein d'autres nutriments. C'est donc un légume hors pair. On se retrouve tout de suite pour découvrir toutes ces recettes. C'est parti les amis pour cette belle réalisation. Il nous faut un seul ingrédient, c'est le chicon. En France on l'appelle l'endive. Chez nous en Belgique c'est plus le chicon. Du coup on va commencer par le chicon cuit. Je vais simplement le mettre à cuire dans de l'eau. Je vais remplir ma casserole de chicon. J'allume mon gaz, je remplis de l'eau. Et je rajoute de l'oignon pour casser un peu l'amertume du chicon. Le chicon est très amer. Après 30 minutes de cuisson plus ou moins, je vais planter mon couteau. Ça passe à travers comme un rien. Mes chicons sont prêts. Je les mets à égoutter. Et on attend aussi qu'ils refroidissent. Voici. Voilà, à cette étape-ci, on peut si on veut congeler nos chicons comme ça en cornature. Il faut juste les laisser refroidir et les mettre dans un sac de congélation. Et le jour J, on les sort. Et ça dégèle très vite. La seule chose, c'est qu'ils vont perdre en masse vu qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc ils seront un peu moins épais. Place à la première recette, ce sont donc les chicons grillés à la poêle. Vous allez voir, c'est excellent. Je prends une poêle, je verse un filet d'huile blanche. Je viens déposer mes chicons cuits et refroidis. Avec quelques morceaux d'oignons, je viens les griller à la poêle. Une fois que j'ai tout mis, je vais juste mettre comme épice du sel et du poivre. Voilà. Et je vais les laisser caraméliser un maximum. J'en ai l'eau à la bouche, vous ne le savez pas, mais c'est un de mes légumes préférés. Je peux en manger tous les jours, ça ne va jamais me déranger. Je rajoute du sel et du poivre sur l'autre côté. On va les alterner, on va chaque fois les tourner et les laisser donc bien caraméliser, bien colorer, bien grillé. Ça parfume la maison, ça sent super bon. Mes enfants n'aiment pas manger le chicon, mais ils aiment l'odeur de la cuisson du chicon. Une fois qu'ils sont cuits, je vais les mettre à égoutter pour enlever l'excédent d'huile. Et après, il ne reste plus qu'à dresser notre assiette, excellent pour accompagner du steak, excellent aussi pour le manger comme ça, tout seul. Si on a envie de chicon, il ne faut pas se priver, c'est très, 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 très bon. Prochaine idée de recette, c'est donc un gratin de chicon grillé. Rien de plus simple, on récupère les chicons qui ont bien égoutté. Et là, on va les dresser dans un plat à gratin, donc un plat pour aller au four. Je dispose tous mes chicons, j'en mets un maximum, moi j'aime trop ça. Et je vais juste verser par-dessus de la sauce béchamel. Si vous voulez, il y a la recette de Mimi en ligne et j'ajoute du fromage râpé. Voilà, et je vais obtenir comme ça un gratin de chicon, une tuerie intergalactique, une explosion de saveurs. J'enfourne dans un four chaud à 220 degrés pendant 25 minutes. Et il ne me reste plus qu'à ressortir mon gratin qui a bien gratiné. Hum, oh là là, ça c'est vraiment une tuerie. C'est trop bon avec de la purée et des fichetix. Oh là là, trop, trop bon. Voilà le gratin, je vous laisse admirer donc le résultat. Et on va passer à la recette suivante, une poêlée de chicons. Ou encore, on appelle ça les chicons braisés. Ici dans cette recette, on va partir donc avec une cuisson du chicon cru à la base. Je vais couper des lamelles et alors on va couper finement des petites rondelles. Voilà, je veux donc deux textures dans ma poêlée de chicons. Une fois que j'ai tout coupé, je vais passer donc à la cuisson. Il me faut juste une sauteuse. Je vais mettre une noisette de beurre et la même chose d'huile d'olive. On va parfumer les deux goûts, les deux saveurs. Et je viens jeter donc mes deux formats de chicons. Et je vais laisser braiser tout ça. Donc on va laisser bien, bien coloré. Je mets toujours le feu fort. Je ne diminue pas une fois le feu à feu fort. Et tout le temps, on va remélanger plusieurs fois. Et ensuite, on va épicer. Moi, j'ai opté pour du sel, du poivre et de la noix de muscade. Voilà, les trois ensembles, les trois épices, plus le chicon. Trop, trop bon. Voilà, j'imprègne un peu mes chicons, donc des épices et j'éteins. Et c'est prêt, il ne me reste plus qu'à servir mes poêlés de chicons. C'est vraiment super bon. Et de cette façon-là, ils sont encore légèrement al-dentés. Donc on a du fondant, on a du croquant. C'est excellent. On peut aussi faire une poêlée de chicons à la crème. Alors ça, c'est waouh. Je n'en dis pas plus. C'est simple. On garde la même poêlée que là, tout à l'heure. On ajoute juste de la crème liquide. Et on va faire donc cuire cette crème. Elle va s'épaissir. Elle va réduire. Et le tour sera joué. Mais ça, c'est aussi waouh. C'est un péché, mais waouh. Moi, le chicon, j'adore. J'adore trop. Voilà. On voit ici donc la crème qui commence à réduire. Et il ne reste plus qu'à se servir dans un ravier ou une assiette ou un bol. Et si on aime la gourmandise, on peut ajouter ici un peu de fromage râpé par-dessus. Et voilà. Et c'est le bonheur absolu. On passe à la salade de chicon cru. Donc maintenant, on va manger le chicon dans son état premier. Donc cru, il faut savoir que ce sont des feuilles de salade. Au fait, ça fait partie de la famille des chicorées. C'est simple. Je vais garder quelques feuilles que je vais utiliser pour les garnir. Et l'autre, je vais le hacher finement. Ici, dans la recette, on ne va plus cuire le chicon. On va le garder dans son état premier. Et vous allez voir, c'est vraiment succulent. Voici. Donc je vais faire une sorte de salade. Donc une petite vinaigrette. Je vais ajouter un jeune oignon haché. Voilà, je n'oublie rien. Et je prépare ma vinaigrette avec une cuillère à soupe de mayonnaise. Un petit peu de sel. Je mets deux petites cuillères d'huile d'olive. Et une petite cuillère de vinaigre. Voilà, je vais mélanger le tout. Et j'obtiens comme ça une délicieuse vinaigrette. Qui va venir donc parfumer mes chicons. Et je viens simplement verser cette vinaigrette par-dessus les petits chicons qui ont été hachés. Le chicon cru, quand il est coupé, il noircit un petit peu. Il s'oxyde. Donc vous pouvez mettre un petit peu de citron si vous voulez. Moi, je n'en ai pas mis. Et il ne reste plus qu'à passer au dressage. Donc cette délicieuse salade de chicons. Je vais simplement garnir les feuilles de chicons entières. Comme ceci. Et je viens garnir de tomates cerises. Et je ne vous raconte pas l'explosion en bouche. Les feuilles de chicons se marient aussi très bien avec une salade traditionnelle. Une salade niçoise ou une salade césar. On peut aussi couper finement des petites tranches de chicons crus. On peut également utiliser les feuilles de chicons et les garnir de salades de thon, de salades de thon mayonnaise, salades de thon piquant, salades de crabe. On peut mettre aussi des omelettes ou une salade d'œuf. Enfin voilà, on peut l'utiliser un peu comme pour remplacer du pain par exemple dans un régime. Eh bien, on peut mettre des feuilles de salade et les remplir de ce qu'on a envie de manger par exemple. Moi, je le fais vraiment souvent avec des omelettes. Quand je ne veux pas manger de pain pour éviter de grossir, eh bien, je prends des feuilles de chicons. Et voilà, ça croque, ça donne du goût, c'est très bon et en plus, il est plein de nutriments le chicons. Voilà les amis, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Et dites-moi aussi en commentaire si vous aussi, vous aimez comme moi le chicons ou pas. Voilà les amis, je vous laisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !